Pendant la Renaissance, les femmes sont malheureusement écartées du processus brassicole, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les moines occupent une place importante dans le domaine du brassage, économiquement et socialement, et le métier de maître-brasseur légitimise les artisans qui sont essentiellement des hommes masculins, mais aussi à cause de l'instauration de traités pour garantir la qualité de la bière qui sont mis en place en Europe centrale. Du coup, ces savoir-faire vont laisser une toute petite place aux femmes, dans un monde d'alcool de plus en plus masculin, parce qu'avant que ça se professionnalise, la bière, c'était fait à la maison, par les femmes, et elle le distribuait au voisinage ou aux tavernes. Mais revenons sur l'hygiène dans le Saint-Empire germanique. Je ne sais pas si le mot « Reinesgebot » vous dit quelque chose. « Reinesgebot », ça veut dire « décret sur la pureté de la bière » en français. En fait, il précise les ingrédients qui seront autorisés lors du brassage. Datant de 1516, il constitue l'un des plus vieux décrets alimentaires européens. En fait, c'est à cette époque que les principautés du Saint-Empire germanique vont charter la fabrication de la bière, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter trois éléments primordiaux, le houblon, l'orge et l'eau. Et certains commerçants vont devoir aussi absolument indiquer la provenance de leurs produits et leur maturité de ces produits. Et du coup, c'est à ce même moment qu'ils inventent le couvercle. Donc l'Europe centrale sort tout juste d'un fléau de peste bubonique et les gens sont encore très traumatisés. Des grosses mouches se répandent un peu partout dans les campagnes, dans les fermes, dans les porcheries, etc. Et afin de préserver leur nourriture, ils vont décider de mettre un couvercle dessus. Donc là, vous vous demandez quel est le rapport avec la bière. C'est très simple. Si tu te souviens, peut-être quand tu vas dans ta maison de vacances, là que tu vois tonton Jean chez lui avec sa petite cheminée, dessus, il y a une chope de bière avec un couvercle. Ce n'est pas juste un souvenir qu'il a ramené des boches pendant la guerre. Non, en fait, c'est un Steinbock. Steinbier. Steinbier, pardon, Steinbier, qui a été inventé en 1500 pour des raisons hygiéniques. C'est une chope avec un couvercle pour empêcher les mouches de venir pendant la dégustation. Voilà. Et quelques années plus tard, le monde se rétrécit. L'Inde est à 7 mois de traversée en bateau. Et les Anglais vont marquer le monde brassicole pour la première fois. C'est un certain George Hudson qui va alors brasser une bière pour les Indes britanniques. Il produit une ale, pas dégueu d'ailleurs, qu'il va charger de houblon. Et le fait de charger de houblon, ce n'est pas pour conserver la bière pendant la traversée, mais bien plutôt pour garantir son goût à son arrivée. Bah oui, parce que si tu mets ta bière pendant 9 mois dans le frigo et qu'elle est houblonnée, à l'ouverture, elle manque un peu de goût. Du coup, tu perds en saveur et en goût. C'est à ce moment-là, donc, qu'on assiste pour la première fois à l'IPA, l'Indian Pale Ale. Cette bière du temps colonial, qui est devenue et qui est revenue à la mode de nos jours, n'a sûrement rien à voir avec le goût des IPA de l'époque. Et donc du coup, cette bière était faite pour désaltérer finalement les Britanniques en Inde. Et les Britanniques ne vont pas s'arrêter là. Après avoir désaltéré les Indes, ils vont s'occuper de la Russie. Donc vous savez probablement que les Britanniques sont assez friands des stouts et des porteurs, donc des bières brunes, qui ont des reflets un peu rubis quand vous les mettez à la lumière. Les Russes vont aussi adorer ce style de bière. Et du coup, il y a des échanges qui vont se créer entre les deux nations. Un peu plus tard, les Russes vont décider de brasser eux-mêmes leur propre stout sous haute fermentation et donc inventer l'impérial Russian stout, qui est plus dense et même bien plus forte en alcool que sa sœur britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada